En fait, il me semble qu'il y a deux problématiques qui sont très lourdes et qui déterminent l'existence du Congo, sa façon de fonctionner, qui relèvent de domaines tout à fait particuliers, tout à fait différents. D'une part, il y a la justice. Vous m'avez dit que nous allions y revenir. Mais il y a autre chose encore. Ce sont la destruction absolue des moyens de communication dans ce pays immense et qui font qu'il ne s'agit pas de se demander si une province est plus riche qu'une autre. Le Congo, le potentiel agricole du Congo permettrait de nourrir toute l'Afrique. Le pays est à cheval sur l'équateur. Six mois de l'année, vous cultivez au nord. Six mois de l'année, vous cultivez au sud. Et un petit peu tout le temps, on pouvait à peu près cultiver au milieu, d'une façon ou d'autre. Donc il y a ce problème de communication qui fait que la richesse est à l'est. La richesse minière est à l'est. Elle est donc tournée vers l'océan Indien. Le pays, lui, sa vocation agricole n'est pas affirmée, n'est pas exploité parce que le pays fait venir des denrées alimentaires. Et vous avez une capitale qui ne sert pas à grand-chose, qui est toute à l'ouest, complètement excentrée par rapport à cette immensité. Il faut rappeler qu'en RDC, il y a trois fuseaux horaires. Oui, il y a trois fuseaux horaires. Regardez, c'est quand même pas simple à gérer. Mais si vous n'avez pas une route qui vous permet d'aller de Tinshasa à Goma, lorsque les Belges ont lâché le Congo... Le seul moyen de transport aujourd'hui, c'est l'avion. C'est l'avion, absolument. Pas au quotidien. Et encore, oui, c'est vrai. Lorsque les Belges ont lâché le Congo, ça avait été certainement la colonisation la plus dure qu'il y ait eu en Afrique. Ça, c'est certain. Des milliers de morts. Seulement, ils ont livré un pays clé en main. Il faut aussi reconnaître ça, qui a été détruit dans les dix ans qui ont suivi, les quinze années qui ont suivi. Il fallait une semaine pour aller de Tinshasa à Goma, par la route. Maintenant, quand vous allez de Kisangiani à Goma en une semaine, c'est que vous avez vraiment réussi votre coup. Alors, ça, c'est très important, parce que ça détermine tout. Le caractère excentré de Kinshasa détermine des comportements, détermine des logiques et des logiques politiques. Des logiques politiques que l'on va voir apparaître au moment des élections, parce que quand vous êtes à Madjimadji, c'est pas la même chose que quand vous êtes à Kinshasa. – Yacine Thieu, vous l'avez ressenti, ce décalage, cette immensité de la RDC quand vous viviez à l'aise par rapport à Kinshasa, qui est quand même le centre à la fois économique et politique. – Oui, le meilleur exemple, c'est qu'en étant resté pourtant sur place presque deux ans et demi, je n'ai jamais mis les pieds à Kinshasa. Je n'y suis jamais allé parce qu'il n'y avait pas assez de vols. C'est très cher. Ça coûte presque 500 dollars pour faire un Goma à Kinshasa, par lequel vous faites une escale en plus à Kisangani. Donc parfois, c'est sur deux jours. Donc des très mauvais moyens de communication. Et d'ailleurs, on l'a bien vu l'année dernière, au moment de la victoire de l'armée congolaise sur la rébellion, le président Kabila a voulu faire une tournée dans la région et lui-même s'est empêtré sur les routes qui étaient désastreuses et a tenté une opération de com' en montrant que lui-même essaie de reboucher les trous, ce qui a été catastrophique, évidemment. Donc ça a montré que même pour le président, les routes sont... Il y a 850 km entre Kisangani et Boutembo, là où moi je me trouvais. Vous savez, parfois, ce n'est pas des nids de poules, c'est des trous, des cratères qui sont dans le sol, qui sont aussi au moment de la saison des pluies, la route est impraticable, ce qui fait qu'il y a des centaines de morts sur ces routes-là chaque année en ADC. Donc oui, les moyens de communication sont catastrophiques. Les Congolais appellent l'office des routes, l'office des trous. Oui, c'est révélateur. Pour donner un petit exemple, il y a une entité étatique qui est censée s'en occuper, qui s'appelle le FONER, donc le Fonds de Rétablissement d'Entretien des Routes. Et eux, par exemple, étaient en fait nos principales raquetteurs sur ces routes-là. Donc ils nous rensaient nos quotidiens, on demandait quelle était la raison de ces taxes. C'était apparemment pour reboucher les trous. Moi, je n'ai jamais vu aucun ouvrier qui travaillait en deux ans et demi. Marc Frontier, un mot sur la justice avant de conclure ce plateau sur Kinshasa. La justice congolaise a toujours été jugée à l'aune des deux procès célèbres qu'il y a eu au moment des assassinats, notamment du défenseur des droits de l'homme, Shebeya, mais également de l'assassinat de certains journalistes, de Radio Capi notamment. Quel regard vous portez sur cette justice congolaise ? La justice, elle est complètement pourrie. Ce sont les juges qui sont pourris. Le pire des métiers en RDC, c'est avocat. Parce qu'un avocat, ça ne sert à rien. On achète le juge. Une fois qu'on a acheté le juge, les carottes sont cuites. Ce n'est même pas la peine de s'embêter à aller plus loin. Alors l'avocat, lui, là-dedans, il n'a pas de... à la limite, il peut porter des enveloppes, mais ça se résume à ça. Et tant que ce problème de justice ne sera pas réglé, rien ne sera réglé. Tout est vénalisé. Jusqu'aux copies des élèves. Vous savez, alors, en argent ou en avantage en nature. On parle, dans les examens, pour les filles, on parle de points sexuellement transmissibles. Ce n'est quand même pas rien. Et c'est toute la chaîne qui fonctionne comme ça. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous n'avez pas un organisme fiable qui est en mesure de faire valoir un État de droit au sens juridique du terme, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Et c'est ça, le problème. Quand vous aurez remis des routes et quand vous aurez créé un système de justice crédible, beaucoup de choses changeront, naturellement. SNCO, un mot de conclusion. Faut-il, malgré tous ces points négatifs, être tenté d'investir en RDC, de s'y installer ? Si la question, c'est qu'il faut répondre à oui ou non, oui, évidemment, il faut aller en RDC. J'encourage tous les Français à le faire. Maintenant, garder en tête, surtout par rapport à ce que disaient l'ambassadeur et M. Giraud aussi avant, de garder en tête le grand flou dans lequel la RDC va plonger en 2015, par rapport aux élections de 2016, parce qu'il y aura quand même des élections locales, municipales et provinciales en 2015. Vous avez vécu les élections de 2011. Oui, j'étais sur place. Il y avait à la fois une effervescence citoyenne, mais dans le domaine des affaires, par contre, il y avait une psychose. Il y a eu aussi une inflation des denrées alimentaires. Les frontières ont été bloquées avant, trois semaines après. Donc la situation n'était pas très facile. Mais pour répondre à la question, est-ce que les Français doivent s'y rendre ? Oui, bien entendu. Mais quand même en gardant en tête tout ce que M. Fonthry a à dire aussi, parce que c'est au Congo, si vous y allez et que vous avez envie d'investir et que vous faites face à la justice, à l'administration, au fisc et tout ça, c'est un vrai yo-yo émotionnel. Vous passez de la joie à la tristesse dans la même journée. Marc Frontier, un mot de conclusion ? Non, c'est tout à fait ça. Il faut absolument y aller. On ne peut pas avoir politiquement déjà des paroles ou des gestes arrogants à l'égard du gouvernement congolais. Ça, c'est fondamental. Ces gens-là sont sensibles, sont réceptifs à toute forme de mépris. Donc il faut être très prudent là-dessus. Maintenant, on ne peut pas, si on prétend être un grand pays comme nous le sommes, faire l'impasse sur le plus grand pays d'Afrique, qui a le sous-sol le plus riche d'Afrique et un des sous-sols les plus riches de la planète. Il faut savoir ce que l'on veut. Donc il faut surtout aller au Congo parce que c'est la présence de ces étrangers, la présence d'entreprises que l'on peut espérer loyales qui vont permettre aux choses de changer. Parce que les Congolais sont en train de s'embourber avec des contrats léonins malhonnêtes passés avec des pays qui leur volent leurs diamants, qui leur volent leurs cobalt, qui leur volent leurs cuivres, qui leur volent leurs terres également. On parlait de la terre tout à l'heure, mais qui les volent d'ailleurs pas seulement au Congo, entendons-nous. Mais c'est quelque chose de très important. Une entreprise aussi magnifique que la Miba, les Gécamine, la Gécamine, etc., sont tombées à 80% dans l'escarcelle d'opérateurs étrangers. Ça veut dire que le paysan à 50 km de Kinshasa n'aura pas de quoi acheter des intrants pour cultiver sa terre. Ce sera le mot de la fin. Merci à Marc Contry. Je rappelle que vous êtes consultant Afrique. d'itinéraire interculturel et PIS-in-CEO, cofondateur d'Amani Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...